Comment utiliser un looper ou une pédale looper ? Tu vas voir, on va t'expliquer à quoi ça sert, comment ça fonctionne. C'est un sondage que j'avais réalisé auprès de l'audience de la chaîne YouTube et vous étiez plusieurs à me demander en fait des vidéos sur du matériel, sur les pédales d'effet, sur les pédales loop. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si toi aussi tu veux rejoindre les plus de 15 000 abonnés à cette chaîne, il te suffit de cliquer juste en dessous et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ce sont au moins trois vidéos par semaine que tu recevras avec des conseils pour t'aider à chanter, à améliorer ta voix, à développer toute ta partie artistique avec du matériel ou sans matériel. Passons tout de suite à cette présentation. Alors, tu vois que je ne suis pas seul aujourd'hui parce que les loopers, moi j'en ai utilisé pendant quelques années, mais très honnêtement, je ne suis absolument pas spécialiste de ce type de matériel. Et c'est pour cela que j'ai demandé à mon pote Alain de venir nous présenter ce matériel. Salut Alain ! Salut Antoine ! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être déjà commencer par une petite démo. Mais juste avant, je voudrais apporter une précision parce qu'on mélange des fois le looper et le sampler. En fait, les DJ qui ont pris habitude de sampler la musique, ils vont utiliser un petit sampler qui va enregistrer en fait un petit fragment de musique. Et ensuite, ils vont s'amuser à mixer avec ce petit échantillon de musique. Et sample, cela veut dire échantillon. Cela, c'est le sampler qui permet de faire cela. Le looper, c'est un petit peu différent parce qu'il permet d'enregistrer de la musique, mais c'est de la musique que tu vas enregistrer en live, en direct. Et ensuite, tu vas réutiliser ces échantillons en direct également. Et tu vas pouvoir les superposer, mais on va voir cela tout de suite. Alors Alain, je pense que le mieux, cela serait de nous faire écouter une petite démo déjà de tout ce qu'on peut faire avec un looper. Et puis ensuite, on expliquera comment cela fonctionne. Alors, on va partir sur un modèle simple. C'est parti. Là, il y en a plusieurs dedans déjà. Yes ! Alors tu vois, Alain a préenregistré avant qu'on lance les caméras pour te faire une petite démo de jusqu'où on peut aller, mais on va t'expliquer comment ça fonctionne. Tu t'aperçois que la pédale loop, c'est vraiment un instrument magique. Je le considère vraiment comme un instrument, même si c'est une machine parce que grâce à cette pédale loop, tu vois bien que là Alain a pu enregistrer plein de parties de guitare et même s'il est tout seul, tu vas pouvoir faire un accompagnement, un petit solo par-dessus, une basse, on peut même rajouter une contre-rythmique des éléments de percussion si on le souhaite, mais on va t'expliquer de A à Z en partant de zéro, pour voir comment ça fonctionne. Juste avant, je t'invite à partager cette vidéo auprès de tes amis qui seraient intéressés par les pédales loop, les loopers. Si ils sont intéressés par le matériel, tu leur rendras service en partageant cette vidéo. Donc là volontairement pour cette vidéo, on a pris une loop station vraiment simple, un modèle de base pour que tu vois tout ce qu'on peut faire. Pas besoin de dépenser des mille et des cents. Avec un looper de base, tu vas voir, on peut faire déjà plein de choses. Alors Alain, quelle est la première chose qu'on va faire en fait avec la machine avant de pouvoir commencer à enregistrer ? Déjà, on va choisir un tempo et puis on va essayer, il faut toujours partir simple, il ne faut pas chercher à faire des constructions compliquées, juste le temps de gérer l'appareil, de savoir le faire fonctionner. Donc là, je vais imprimer au pied un premier tempo, voilà, là déjà il est prêt à enregistrer avec ce tempo-là. Ensuite, il y a des fonctions différentes, il y en a qui enregistrent de suite. Celui-ci a une fonction auto-star, c'est-à-dire que quand je vais appuyer sur l'enregistrement, il va démarrer que quand j'envoie la guitare. D'accord. Alors, je vais essayer de ne pas me planter. Voilà, ça c'est la première partie. D'accord. Il faut choisir ce nombre de mesures aussi. Ok. Donc là, vous avez vu, Alain, il a commencé par taper du pied pour donner en fait le rythme du tempo et dans la machine, il y a des petites percussions qui sont préenregistrées, donc ça nous permet de garder le rythme. Après Alain, il me semble qu'on peut enlever cette percussion si on le souhaitait. Oui, on peut couper le... Sur ce modèle-là, on peut couper le volume. Sur d'autres modèles, ça sera plus séparé. Il y a déjà des percus intégrés, on peut choisir le type de tempo qu'on veut avec les percussions qu'on veut. Ok. Et celui-là, il est simple. Donc là, on a une rythmique de base et on va voir ce qu'on peut faire ensuite. Alors, on va essayer d'intégrer. Là, je vais repérer le début de ma mesure parce que je ne peux pas enregistrer n'importe où. J'ai un petit voyant qui m'indique le début de la mesure, donc il faut que j'attaque dans la mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. Une petite erreur au début, mais ce n'est pas grave. Donc là, maintenant, j'ai ma basse. Donc là, on entend du coup la deuxième partie qu'Alain a enregistrée par-dessus. que je vais envoyer la rythmique. Il faut que j'attende la mesure. Voilà, elle est en fond. Alors, Alain, une petite question ? Alors Alain, ce qu'on a vu, c'est qu'en finalement, en branchant ta guitare dans cette pédale, tu peux superposer les couches. Mais maintenant, ce qui va intéresser les chanteuses et les chanteurs qui nous suivent, c'est de savoir, est-ce qu'avec la voix, parce que tout le monde n'est pas instrumentiste, est-ce qu'avec la voix, on pourrait brancher en fait notre micro dans cette pédale finalement pour s'amuser aussi avec notre voix ? Alors, on peut le faire aussi. Bien que le modèle soit ancien, il y avait déjà une entrée pour le micro et une entrée pour la guitare, avec deux volumes séparés pour pouvoir équilibrer l'ensemble. Donc, on peut faire plusieurs voix, effectivement. Ok. Ben, écoute Alain, ce que je te propose, c'est que... On se jette dans l'aventure. On y va. Je vais prendre le micro et c'est parti. Alors... ... 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 Ok. Alors les amis, vous voyez, c'est vraiment très intéressant, parce que là, les possibilités de création, elles sont illimitées. Voilà, même si vous êtes tout seul, si vous jouez des percussions, si vous jouez d'autres instruments, vous pouvez très bien vous placer devant le micro et jouer ces instruments et du coup les faire jouer en boucle par la pédale looper. Alors là, la pédale qu'on utilise, qu'est-ce que c'est comme modèle sur cette démo ? Alors, c'est un vieux modèle, est-ce que je donne les marques ou pas ? Oui, allez, tu peux donner les marques. C'était parmi les premiers, c'est un RC20 loop station, à l'heure actuelle il est beaucoup plus sophistiqué, celui-ci n'avait qu'une capacité de 5 minutes au total, donc on avait une possibilité de 16 banques qu'on touchait manuellement, etc. et on avait que 5 minutes au total des boucles qu'on faisait. À l'heure actuelle, il y a des modèles beaucoup plus puissants où on peut atteindre jusqu'à 3 heures d'enregistrement, ce qui veut dire que là, c'est beaucoup plus sophistiqué. Donc là, on est sur une pédale Boss. Il y a aussi en équivalent le Jamman de Digitech pour citer aussi cette marque. Oui, il y en a d'autres. Voilà, il y a plusieurs marques. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous mettra dans la description des liens, des descriptifs de ces différentes pédales loopers. Comme cela, vous pourrez en voir les caractéristiques et juger par vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci Alain en tout cas pour la petite démo. Moi, ce que je vous propose pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, pour aller plus loin, c'est de vous envoyer des cours de chant à la maison. Chez vous, ce sont des vidéos que je vais vous envoyer directement sur votre adresse mail, pas besoin de mot de passe ou de code. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de laisser juste votre prénom et votre adresse mail en cliquant dans le lien qui s'affiche ici dans la description ou là sur le côté. Vous recevrez pendant un mois gratuitement cette offerte, des vidéos avec des cours de chant. Donc, je les ai tournées avec mon piano, je vous donne des exemples, on fait les exercices ensemble et cela vous permettra de progresser, de vous mettre le pied à l'étrier et pourquoi pas après de pouvoir improviser avec ce type de pédale comme nous l'avons fait aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501